bonjour bienvenue à vous sur la chaîne 2h33 donc je fais en fait un petit tirage mais oralement voilà pour peut-être vous donner de plus amples informations alors je vais commencer à tirer quelques cartes donc il s'agit on peut dire du totem de l'ours c'est par rapport à quelqu'un qui est en train de prendre on peut dire une décision voilà vous allez vous allez vouloir prendre une décision vous comprenez qu'on a pris une décision pour vous dans le passé entre deux femmes plutôt deux femmes brunes et et donc ça concerne en tout cas de l'argent ou ça concerne peut-être votre fortune personnelle et donc et donc on peut dire par rapport on peut dire à cette nouvelle information vous allez vouloir avancer où vous allez vouloir trancher dans une situation c'est par rapport à une femme qui peut être qui peut être vénale ou vous ne vous êtes pas rendu compte on peut dire qu'il y avait deux femmes qui qui peut-être on peut dire était en dualité ou je veux dire il y avait quelqu'un qui était très jaloux autour de vous ou je vous dis quelqu'un qui était très attiré on peut dire par la matérialité sous toutes ses formes et donc là vous vous rendez compte que alors peut-être que vous vivez avec vous vous pensiez vivre avec un voilà un bateau de course mais en réalité c'était plutôt on peut dire voilà un bateau de pêche on peut dire en ce qui concerne des alliances où ça peut être des contrats de mariage où ça peut être des packs donc là visiblement sur on peut dire un contrat par rapport à quelqu'un qui est très versé on peut dire dans la matérialité voilà donc vous vous allez vous allez visiblement devoir vous battre vous battre et et aller on peut dire à la pêche aux informations par rapport aussi peut-être à des gens qui vous entourent ou par rapport à des gens peut dire qu'ils travaillent avec vous ça peut être aussi on peut dire des contrats qui ont été signés on peut dire dans votre dos dans la situation là vous on peut dire vous allez avoir un nouveau un nouvel engagement ou à vous allez avoir un nouveau contrat par rapport on peut dire à des choses ou à des vœux qui n'ont pas été exaucés où vous vous aviez peut-être des idées on peut dire au dessus de vos moyens et là on peut dire que vous êtes en train de tout reprendre on peut dire à zéro et c'est aussi par rapport on peut dire à une personne peut-être de l'étranger un voilà où une personne d'origine étrangère ou une personne qui n'a pas la même culture que vous et vraisemblablement cette personne ne vous a pas dit la vérité donc voilà et il peut s'agir aussi de choses qui ont été brisées où vous avez quelqu'un autour de vous on peut dire qui a cassé de la porcelaine 1 ou je veux dire c'est de la vaisselle cassée là dans une histoire on peut dire si c'est on peut dire des histoires de mariage on peut dire qu'il a il ya de la séparation ou de l'infidélité où ce sont des gens qui n'ont pas été fidèles on peut dire à vos valeurs donc donc là dans la situation on est on est très on peut dire voilà vous avez la nausée vous avez la nausée on peut dire par rapport à une relation sentimentale pour d'autres ça concerne la mer voilà là visiblement pour d'autres sur une relation sentimentale vous aviez pêché un ton ensuite on a on peut dire des gens on peut dire qu'ils reçoivent de la communication ou qui communiquent par rapport on peut dire voilà des gens on peut dire qu'ils se sont fait enliser ou des gens qui ont qui ont trop travaillé ou vous êtes fait avoir on peut dire dans une entreprise c'est peut-être aussi par rapport à une personne du passé quelqu'un on peut dire qu'il ya une élévation vous allez avoir une élévation par rapport on peut dire à de la communication voilà il peut s'agir de deux cousins ou par rapport à deux cousins voilà après il peut s'agir aussi de personnes qui font des agrumes comme voilà comme la clémentine voilà où ça peut être aussi dans le passé par rapport à un citron voilà donc quelque chose de jaune ou quelque chose d'orange voilà après ça peut être aussi évidemment des codes couleurs par rapport on peut dire à tout type on peut dire de de contrat donc là on est avec une personne qui veut tout reprendre à zéro vous ne savez pas trop où vous allez mais en tout cas vous sortez on peut dire de vos conditionnements sociaux et familiaux c'est par rapport on peut dire à des événements du passé c'est par rapport on peut dire à trois personnes alors si vous avez une ferme ou une entreprise agricole c'est par rapport à trois oies ou c'est par rapport à trois femmes voilà donc on peut dire que voilà ce sont ce sont des personnes on peut dire qui ont masqué on peut dire une situation donc il y a deux hommes qui ont masqué une situation et il y a il y a peut-être trois femmes ou trois personnes voilà et donc c'est par rapport à des gens on peut dire que l'on a séparé ou des gens qui voilà on a mis dans une certaine forme d'enfermement donc là on est en train de reprendre tout à zéro par rapport on peut dire à des projets du passé qui voilà qui ne qui n'ont pas abouti après on a aussi peut-être des personnes du passé qui ont voulu revenir où vous allez on peut dire partir d'une situation vous aviez on peut dire des voix là des amis autour de vous mais on peut dire que c'était beaucoup de perfidie voilà et puis pour d'autres on peut dire on a on a on peut dire un message je veux dire d'une personne peut-être voilà qui arrive mais ça concerne en tout cas des églises ou des cathédrales et on peut dire que il ya un gros effondrement on peut dire sur des gens qui vous entourent ou ça peut carrément être des domestiques comme je lis je les dis à multiples reprises on peut dire dans mes dans mes tirages ok donc là dans une situation toujours par rapport à trois personnes ou par rapport à trois femmes qui vous ont peut-être empêché de réaliser vos projets voilà il peut s'agir aussi d'un rapport on peut dire à la mer où vous habitez près de l'eau donc là dans une situation on est dans des abysses émotionnelles parce que vous comprenez que il y a trois personnes en tout cas qui ont dansé dans votre dos voilà pour certains il peut s'agir de membres de votre famille on peut dire que la situation est carmique il s'agit de deux cousins voilà voilà un citron un citron et je sais pas une orange par exemple une mandarine où ça peut être aussi une personne un mandarin voilà et donc là dans la situation on peut dire qu'il y a il y a des personnes qui qui vous ont empêché on peut dire d'avoir vos vœux exaucés dans des relations sentimentales voilà voilà il y a trois personnes on peut dire qui qui vous ont fait pêcher dans une mauvaise rivière il s'agit d'une mère aussi voilà donc on peut dire qu'on a dansé dans le dos on peut dire d'une mère ou de votre mère donc là on était complètement dans les illusions dans une situation un par rapport on peut dire à des cousins voilà et par rapport on peut dire un beau château alors là comme château j'ai les remparts de carcassonne donc on peut peut-être on pensait être on peut dire à l'abri dans un château mais en réalité avec un bis de coupe inversée je veux dire là on peut dire que voilà on a on a mis mémé dans les orties ou enfin je veux dire on s'est complètement bercé d'illusions par rapport on peut dire à des gens je veux dire peut-être qu'ils vous ont fait chanter après il peut s'agir aussi de personnes d'avignon donc j'ai toujours à vi voilà des gens peut-être donc moi j'ai une histoire on peut dire aussi avec des personnes je veux dire qui reçoivent des coups voilà donc bon après il faut regarder évidemment mes tirages mais bon j'ai quand même un ion un ion sur un pont le pont d'avignon il faut comprendre un bien sûr puisque ce sont des phonèmes donc là donc en fait on comprend qu'il y a trois personnes ou trois femmes par rapport on peut dire un voyage dans le passé ou par rapport à deux hommes on peut dire voilà qui ce sont voilà on n'a pas vu quelque chose on peut dire dans l'obscurité voilà il peut s'agir aussi je veux dire de dépendance de dépendance sexuelle de dépendance à l'argent là j'ai j'ai plutôt des choses qu'on n'a pas vu par rapport toujours un château c'est toujours par rapport à des mines voilà donc il peut s'agir d'or de charbon de sel plutôt au nord on peut dire d'un endroit voilà après il peut s'agir aussi deux choses on peut dire qu'on a caché après il peut s'agir aussi de personnes comme je vous dis qui était dans l'imitation on a imité on peut dire une situation où on a fait passer on peut dire des personnes voilà pour d'autres enfin pour des gens je veux dire peut-être qu'il y avait on peut dire de la voilà qui avait des qualités qui avait de la valeur et en réalité on a mimé on peut dire une situation voilà pour on peut dire complètement bloqué bloqué quelqu'un donc voilà donc on peut dire qu'il y avait une personne qui était sur sous surveillance ou je veux dire vous étiez espionné sous vidéo surveillance par rapport aussi à votre maison votre appartement ou votre château et c'est par rapport on peut dire à des personnes qui vous faisaient chanter ou pour d'autres ça vous a mis dans dans beaucoup de tristesse et beaucoup de chagrin voilà par rapport on peut dire à des gens qui vous entourent aussi donc là j'ai des gens en reliance avec des cathédrales des châteaux des églises ou des mairies donc ensuite dans la situation donc là je veux dire bon avec là avec le chiffre numéro 13 donc et c'est la raison pour laquelle je fais ce jeu fait on peut dire cette petite vidéo donc donc là visiblement il y a des personnes on peut dire des nouvelles connaissances qui sont arrivées on peut dire dans votre champ on peut dire relationnel ce sont des gens on peut dire qui sont très proches on peut dire de certaines personnes ce sont des gens qui peuvent être des domestiques ce sont des gens qui peuvent s'occuper on peut dire des enfants et on peut dire que dans une situation il y a quelque chose on peut dire peut-être qui a été vu et ça concerne des gens qui peuvent aussi soit dérober de l'argent soit on peut dire ça concerne votre santé puisque on peut dire la matière c'est le corps et c'est évidemment je vers la prospérité donc voilà et ça concerne on peut dire des personnes autour de vous qui sont très fiers donc on peut dire que dans une situation il y a des choses qui n'ont pas voilà que l'on vous a pas dit tout à je veux dire que l'on n'a pas vu par rapport on peut dire à des mines ou par rapport à des gens qui ont mis mais qui ont mis mais peut-être être très avoir des qualités on peut dire dans leur domaine et ce sont des gens qui sont très très fiers et on peut dire que on a déposé on a déposé quelqu'un je veux dire dans une situation où on a fait faire on peut dire je vous ai dit un itinéraire à une personne on peut dire dans le domaine de la santé mais ça peut être aussi dans le domaine on peut dire financier on a mis quelqu'un dans un beffroi voilà un beffroi est une tour voilà où on peut dire on surveille l'horizon mais là c'était plutôt quelqu'un que l'on surveillait où c'est une personne qui se faisait surveiller par des gens qui l'entourait donc dans la situation puisque sur ma carte j'ai aussi je veux dire des enfants un des enfants avec des nounous des enfants visiblement avec des nannies voilà des enfants on peut dire que l'on peut surveiller aussi par rapport on peut dire à des gens je veux dire qui sont et qui peuvent être très fiers pour d'autres voilà c'est peut-être des gens qu'on met dans une certaine forme on peut dire d'enfermement voilà donc là il ya le beffroi alors b si la lettre b évidemment et ça veut dire aussi effroi un quelque chose d'effroyable quelque chose que l'on découvre par rapport on peut dire à des domestiques ou par rapport à une femme de ménage ou ça peut être on peut dire une une personne qui s'occupe de vos enfants je l'ai à plusieurs reprises et ça revient par rapport on peut dire au chiffre 13 inquiet je vous le rappelle la cape l'arcane sans nom la transformation et je veux dire des gens on peut dire qu'ils passent une porte mais bon je veux dire c'est aussi c'est aussi la mort la mortalité et ce sont des personnes on peut dire qu'ils peuvent toujours porter des médailles 1 là visiblement dans la situation donc j'ai toujours on peut dire aussi des gens qui peuvent apporter des croissants des gens qui peuvent être meilleur boulanger je veux dire par exemple de france ou de navarre des gens qui vous apportent des choses au petit déjeuner invisiblement et là dans la situation méfiez vous puisque moi j'ai une situation aussi qui s'arrête par rapport à cela voilà alors je vais je vais reprendre on peut dire voilà sur d'autres cartes alors dans la situation par rapport à cette carte l'arcane sans nom où l'on voit des domestiques et puis des enfants on peut dire voilà qui voilà on s'occupe on peut dire d'enfants et en même temps il s'agit on peut dire d'isolement aussi voilà avec des gens qui sont très fiers donc là dans la situation vous recevez on peut dire voilà la main du divin il s'agit on peut dire de caf inversée donc il s'agit de la paume on peut dire du divin c'est par rapport on peut dire à une coupe elle donc méfiez vous on peut dire si voilà moi j'avais déjà la soupe donc il s'agit on peut dire deux choses de nourriture on peut dire que l'on met dans une coupe elle ou dans une coupe voilà j'avais aussi je veux dire les des petites sauces genre wasabi voilà alors il peut s'agir aussi de petits deux choses assez rondes un qui peuvent se mettre on peut dire dans le creux d'une main donc si vous avez des enfants méfiez vous on peut dire aux petites billes voilà parce que là dans la situation il peut s'agir aussi autour de vous pareil des gens je peux dire qu'ils sont très fiers mais je veux dire qu'ils captent pas grand chose ok des gens qui ont des médailles et c'est par rapport à un époux ou un conseiller voilà donc là vous recevez on peut dire un enseignement il s'agit d'un voilà c'est par rapport à un prince ou c'est par rapport on peut dire à un maître voilà et donc là c'est directement lié on peut dire à des domestiques qui s'occupent d'enfants c'est pour ça que je fais ma vidéo donc là la vraisemblablement bon il ya quelque chose on peut dire que l'on apprend un ou je veux dire il s'agit aussi peut-être d'un précepteur donc faites attention voilà d'une personne qui peut enseigner aussi voilà un précepteur par rapport à des enfants ou par rapport à des adolescents l'habite visiblement on est on est bloqué on peut dire dans une situation voilà alors c'est toujours j'ai toujours b1 ça commence par b et je veux dire c'est l'effroi et ça peut être aussi par rapport à l'île donc une île voilà une île je veux dire le pas de calais l'île aussi voilà alors la suite donc là dans la situation on peut dire que on a alors il ya quelqu'un qui a versé ou je veux dire quelqu'un qui est tombé donc là visiblement donc là visiblement c'est quelqu'un je veux dire qu'on a poussé aussi voilà vous avez du voilà bon écoutez c'est plutôt des gens qui dorment là où vous avez du mal je veux dire à vous mettre assis voilà des gens qui sont complètement chaviré dans la situation des gens qui n'arrivent pas on peut dire à se remettre sur leurs jambes donc là c'est par rapport on peut dire c'est par rapport à des jambes ou je veux dire c'est des gens qui vous ont fait mal c'est un drame dans la situation c'est lié on peut dire à la terre ou c'est lié au corps ou c'est lié à vos émotions et c'est par rapport aussi au un rôle le rôle d'une femme autour de vous donc il s'agit de personnes autour de vous plutôt des femmes qui sont très très je veux dire qu'ils sont hyper sexuées et je veux dire qu'ils jouent les martyrs voilà ce sont des gens qui font qui jouent la comédie qui qui s'arrangent on peut dire pour satisfaire leurs besoins d'une façon ou d'une autre et il s'agit aussi de nouvelles connaissances un bon malheureusement ce sont des personnes qui sont très vénales pour pour d'autres il s'agit on peut dire de personnes on peut dire qu'ils sont voilà qui s'occupent très mal d'enfants je préfère vous le dire c'est carrément on peut dire vous avez des gens autour de vous un précepteur ou je veux dire des nannies ou des gens qui s'occupent des enfants en bas âge je l'ai de nouveau et c'est quelque chose qui recommence et c'est par rapport on peut dire à des à des abus un plutôt des abus sexuels là j'ai donc là j'ai par rapport à des gens on peut dire qu'ils jouent du violon alors ça peut être aussi un professeur de musique c'est tout ce qui concerne en tout cas les gens qui vous entourent ça c'est extrêmement clair voilà des gens je veux dire alors soit c'est le boulanger soit c'est des gens qui ont avec on des médailles je veux dire dans leur catégorie et donc c'est des personnes aussi qui ont l'habitude on peut dire voilà de devenir on peut dire à new york voilà je veux dire c'est des anglo-saxons ou c'est des américains et et donc ce sont peut-être des personnes qui vous empêchent aussi d'aller voir on peut dire la personne que vous aimez où on vous a empêché on peut dire d'aller voir la personne que vous aimiez dans le passé et pour d'autres il s'agit on peut dire d'une personne qui est très jalouse il s'agit d'un fils et donc là visiblement c'est ce qu'on ne comprend pas dans la situation ça va étonner beaucoup de monde il ya un fils je veux dire qui est dans la haine vis-à-vis de sa mère ça peut être ça aussi et donc là visiblement il ya des gens qui pensaient que c'était voilà vous pensiez peut-être que c'était des choses fantasmées ou et en l'occurrence le monde du passé et bien ce n'est voilà ce ne va pas être ce ne sont pas des fantasmes c'est ça qu'il faut comprendre ok dans la situation alors ensuite un donc là on a des personnes on peut dire voilà qui sont on peut dire bloqués toujours sur des mémoires familiales des mémoires familiales par rapport à votre enfance voilà par rapport on peut dire à des gens qui vont être dans l'espoir par rapport à leurs désirs voilà parce que on peut dire que voilà il ya des gens leur laisse pas faire ce qu'ils veulent voilà donc après il peut s'agir aussi de personnes qui vous entourent qui vous empêchent on peut dire de vous exprimer et donc ce sont des mémoires familiales qui sont reproduites et il s'agit en tout cas d'un lien on peut dire avec votre passé c'est par rapport à quelque chose que vous avez vu quand vous étiez jeune c'est quelque chose on peut dire qui vous a qui vous a mis on peut dire dans voilà dans la violence dans la dans la colère ou en tout cas vous allez apprendre quelque chose qui va vous mettre en colère c'est par rapport à des enfants c'est par rapport à votre enfance aussi c'est par rapport à votre mère voilà c'est quelque chose on peut dire c'est par rapport à des gens autour de vous qui n'ont aucune dignité aucune valeur et je peux dire c'est des gens qui ont vraiment aucune valeur quoi voilà et donc c'est lié on peut dire à des enfants c'est lié à des enfants et c'est quelque chose on peut dire qui se reproduit donc voilà faites attention je veux dire aux personnes qui s'occupent de vos enfants voilà il peut s'agir aussi je veux dire d'enfants qui ont des problèmes de santé par exemple ou il peut s'agir de personnes on peut dire qu'ils ont besoin on peut dire d'être entouré on peut dire d'un service médical quel qu'il soit alors je continue donc donc là en fait on a un bol d'étoiles donc là c'est des choses on peut dire qui vont être dévoilées il s'agit de choses on peut dire qu'ils se vendent plutôt on peut dire au japon donc pour certains d'entre vous vous êtes des vous êtes des personnes on peut dire qui font du commerce par rapport à des choses qui sont très chers il peut s'agir de tableaux ou de 20 par exemple et donc là dans la situation il s'agit on peut dire d'un homme riche voilà il s'agit d'écrit de sculpture de peinture de création artistique et là dans la situation c'est ce que l'on ne voit pas et donc là visiblement il ya des il ya peut-être aussi des voyages des voyages on peut dire en asie et ce que l'on ne voit pas ce sont des personnes on peut dire qu'ils sont dans la ruse dans la luxure ce que l'on ne voit pas en réalité c'est un homme on peut dire qui peut être libidineux voilà c'est quelqu'un qui peut avoir des qui peut avoir des décorations c et c'est quelqu'un je veux dire qui est lié on peut dire voilà votre entourage voilà c'est ça qu'il faut comprendre et moi j'ai un porc j'ai un porc l'animal utérin donc on peut dire c'est une personne qui se déplace on peut dire en asie plutôt japon et je veux dire c'est une personne qui commet on peut dire des interdits je veux dire voilà ça concerne de la sexualité et c'est par rapport à des gens qui sont enchaînés qui sont enchaînés on peut dire à leur dépendance voilà et donc et donc là dans la situation on a on peut dire des gens qui qui entravent on peut dire peut-être des choses 1 ou je veux dire des gens qui sont extrêmement protégés et donc là là vraisemblablement on est aussi avec des personnes je veux dire qui ne veulent pas que on peut dire la la vérité soit découverte voilà parce que là visiblement ce qu'il faut comprendre c'est que c'est vraiment très voilà ça concerne en tout cas un grand défi bon là il peut s'agir on peut dire d'une personne très néfaste je veux dire plutôt plutôt une femme une femme qui a profité on peut dire du mauvais timing des autres voilà c'est une femme on peut dire qu'a profité aussi peut-être d'un contrat qui était dans la patience une personne qui vous entoure qui est très proche de vous une personne qui a saisi une opportunité par rapport à des à des millions d'euros au japon 1 pour certains donc voilà et à bon là la visiblement c'est c'est par rapport aussi peut-être à des réseaux sociaux 1 c'est par rapport on peut dire à une situation je veux dire qui est arrivé voilà un peu comme comme la guerre de troyes ce qu'il faut comprendre c'est qu'on va dire de cette manière là on est entré dans une place forte puisque moi j'ai plutôt on peut dire le château de carcassonne donc je vais dire voilà les remparts de carcassonne voilà on pensait protéger et il peut s'agir aussi voilà de deux personnes de votre entourage par rapport on peut dire à votre adn donc il s'agit de personnes on peut dire de la même lignée il peut s'agir aussi voilà deux cheveux de douleur donc pour certains je veux dire il ya des gens qui se prennent des coups voilà où comme mon tirage de tout à l'heure une personne on peut dire s'est pris un coup dans la nuque donc pour certains il s'agit on peut dire de cupidon il s'agit d'une personne plutôt on peut dire d'origine asiatique voilà des gens on peut dire qu'ils vont tomber dans un piège voilà pour d'autres il s'agit on peut dire deux personnes on peut dire qu'ils n'ont pas forcément l'identité qu'elle présente puisque moi j'ai les passeports voilà les flics les frontières pour la vraisemblablement dans une situation c'était pas les vacances et donc pour d'autres il s'agit d'une d'une personne avec les cheveux les cheveux longs et pour d'autres il s'agit du boléro de ravel donc b2r voilà où il s'agit on peut dire d'une personne on peut dire voilà qui peut pratiquer la danse j'avais aussi le col en noir et c'est par rapport toujours un retour choc voilà et donc là dans une situation on peut dire il ya des personnes qui vont quitter on peut dire très secrètement on peut dire les personnes qui les entourent voilà et dans le passé c'était toujours par rapport on peut dire à de la rivalité on peut dire entre deux hommes et là dans la situation je veux dire il ya une compréhension instantanée il ya une compréhension instantanée mais moi ce que je veux dire c'est que dans une situation il ya on peut dire des enfants des enfants où je veux dire il ya quelque chose que vous voyez on peut dire par rapport on peut dire à l'oeil d'un enfant voilà et là là je là il ya quelqu'un je veux dire qui voudra plus passer pour un con là qui est en train de se rebiffer par rapport à ce qu'on ne voit pas voilà et c'est par rapport je vous dis quelque chose qui peut être effroyable s'il s'agit on peut dire de personnes qui vous entourent soit de membres de votre famille par rapport on peut dire à des gens qui sont plus jeunes que vous ça peut être des enfants ou des adolescents et pour d'autres si vous êtes une veuve en or c'est pareil voilà vous pensez être peut-être en sécurité mais il s'agit on peut dire de personnes très proches ça peut être des cousins ou en je veux dire une branche qui est liée à votre adn voilà et donc on peut dire que dans la situation c'est un cadeau voilà on n'aime qu'une fois un prophète ainsi c'est encore un message on peut dire qui est très redondant qui est très redondant et voilà donc il peut s'agir de personnes autour de vous qui vous manque qui vous mentent pardon peut-être de choses qui sont effrayantes moi j'ai le beffroi donc voilà et donc ce sont là vous allez avoir on peut dire une compréhension vous allez regarder on peut dire plus loin je veux dire que les apparences et c'est par rapport à des gens qui font semblant d'être dans la repentance ou je veux dire qu'ils vont voilà il s'agit plutôt de théâtre ou de personnes qui sont en train de mimer on peut dire de la tristesse et donc voilà il s'agit de personnes qui vont vous dire qu'ils savent tout ou qu'ils connaissent tous mais mais en réalité pour certains d'entre vous bien sûr il s'agit simplement de camoufler on peut dire des choses de camoufler peut-être je veux dire des situations qui voilà voilà et c'est par rapport on peut dire à ça peut être par rapport à des enfants des enfants innocents et donc les gens là pour certains d'entre vous voilà ce sont des personnes qui s'occupent peut-être d'enfants ou d'adolescents et ce sont des gens on peut dire qu'ils sont qui sont vraiment dans la perversion c'est ça que je veux dire que je veux dire en ce moment un bien sûr donc donc là tu vas avoir la vérité on peut dire sur une histoire voilà par rapport on peut dire à des gens qui ont pu être dans l'erreur il s'agit d'une seule affaire et donc grâce on peut dire à une révélation ou une prise de conscience tu seras libéré de ta tristesse voilà et donc là on est plutôt on peut dire dans les émanations on est plutôt dans les émanations et il peut s'agir d'un père dans le passé qui était en afrique ok ou une personne d'origine africaine il peut s'agir aussi d'une mère voilà d'une mère qui a pu perdre aussi son son peut-être voilà son sa santé et il peut s'agir aussi je suis dire d'un père je veux dire qui qui a beaucoup d'abondance aussi ou qui a beaucoup beaucoup de de pouvoir en tout cas c'est quelqu'un qui travaille énormément c'est quelqu'un qui peut avoir des produits des produits bio des produits de l'agriculture c'est quelqu'un qui peut avoir on peut dire des champs donc voilà c'est plutôt par rapport à des gens comme ça ou ça peut être des gens je veux dire qui ont des châteaux voilà plutôt des châteaux fortifiés ou qui sont liés on peut dire à des églises des mairies des cathédrales ou des basiliques voilà bon bah écoutez j'espère que ça vous a intéressé je vous remercie je vous dis à bientôt au revoir donc